Quand on est MSP, il y a une problématique majeure qu'on rencontre et qui revient systématiquement. C'est la maîtrise du réseau de vos clients. Si la plupart d'entre vous maîtrisent bien les postes et les serveurs, la partie réseau est plus difficile à adresser. Tant donné la multiplication des objets connectés sur le réseau, vous faites face à de plus en plus de complexités. Et vous le savez, un réseau encombré et mal réglé peut entraîner des lenteurs, voire pire, des déconnexions. Très pénible pour vos clients et donc générer de l'insatisfaction. La maîtrise du réseau n'est pas un détail. Si c'est un sujet complexe à prendre en main, en reprendre le contrôle vous permettra non seulement d'avoir des clients plus satisfaits, mais surtout de gagner beaucoup de temps au quotidien. Avant d'aller voir comment bien maîtriser le réseau de vos clients, c'est important de bien comprendre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Premièrement, quand vous mettez les pieds chez un client ou un prospect, impossible de savoir d'un coup d'œil comment le réseau est constitué et d'avoir un inventaire exhaustif des équipements qui y sont connectés. Même si le client peut avoir documenté son réseau, c'est généralement incomplet et surtout obsolète. Résultat, vous passez des heures à essayer de comprendre comment les éléments sont interconnectés et à lister tous les équipements présents sur le réseau. Vous pouvez vite y passer la journée et si vous avez plusieurs sites à auditer, cela peut vite devenir un gouffre. Le deuxième problème, c'est que lorsque vos clients sont confrontés à des lenteurs ou des problèmes de réseau, non seulement ils ne sont pas contents et toute l'équipe se plaint, mais surtout si vous n'intervenez pas sur site, vous n'avez aucun moyen d'identifier la source du problème pour le résoudre. Cela désorganise vos équipes qui sont obligées de se déplacer et leur fait prendre beaucoup de retard sur le reste de leur travail. Enfin, la dernière difficulté majeure, c'est qu'au quotidien, de nouveaux équipements se connectent au réseau. Un seul d'entre eux peut poser d'énormes problèmes de sécurité, sans compter que vos clients ne vont généralement pas vous prévenir quand ils installent un nouvel équipement. Tout le monde y perd, vous vous retrouvez avec des équipements qui n'étaient pas prévus dans le contrat et que vous ne connaissez pas, et le jour où votre client aura un problème dessus, il vous tiendra comme responsable. Dans le pire des cas, ça peut même être des personnes non autorisées qui essayent de se connecter au réseau de votre client, pour par exemple subtiliser des informations. Alors, pour bien maîtriser le réseau de votre client, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Tout d'abord, vous pouvez documenter plus précisément le réseau de vos clients, en réalisant un schéma ou une cartographie complète, dans lequel vous indiquerez tous les équipements et surtout comment ils sont connectés entre eux. L'idéal, c'est de bien indiquer sur quel numéro de port la connexion est réalisée, ce qui permet aux équipes de gagner du temps lorsqu'elles sont confrontées à un problème. Réaliser ce travail vous permettra en plus de fournir un livrable de qualité à votre client ou prospect. La deuxième chose à mettre en place, c'est un moyen d'avoir une visibilité sur l'ensemble du trafic réseau et surtout de pouvoir vous connecter à n'importe quel équipement sans quitter votre chaise. Cela va vous permettre de consulter le débit et les erreurs sur n'importe quel port d'un switch par exemple. De cette façon, dès qu'un client rencontre un problème réseau, vous pouvez facilement intervenir et identifier le problème sans avoir à faire de déplacements coûteux en temps et en organisation. Et enfin, la chose la plus importante à mettre en place, c'est un système d'alerte qui vous prévient automatiquement dès qu'un nouvel équipement est détecté sur le réseau avec l'information précise sur le type d'équipement dont il s'agit. L'idéal est que cette alerte puisse être envoyée dans votre outil de ticketing ou dans vos systèmes de communication comme Teams par exemple. Cela vous permet de réagir proactivement face à ce type d'événement et de ne jamais être surpris en découvrant des mois plus tard qu'un client a installé un nouvel équipement sans vous prévenir. En mettant en place ces trois solutions, vous allez améliorer la satisfaction client pour pouvoir être plus proactif dans la gestion des réseaux et gagner du temps dans la résolution des incidents que vous pouvez rencontrer. Avec un tel système, vous allez être plus confiant dans votre capacité à faire face à toute situation avec beaucoup plus de sérénité. Maintenant, pour être honnête avec vous, mettre tout ça en place, c'est un peu fastidieux. Non seulement ça prend beaucoup de temps avant d'être opérationnel, mais en plus, les solutions ne sont pas toujours accessibles, que ce soit financièrement ou techniquement, ce qui rend l'opération difficile à systématiser chez tous vos clients. Résultat, vous n'avez pas une gestion très homogène, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des clients parfaitement maîtrisés de bout en bout et d'autres sur lesquels vous vous retrouvez à perdre du temps régulièrement. Vous devez trouver une solution qui soit à la fois simple à mettre en œuvre, que vous pouvez déployer sur l'ensemble des clients, quels qu'ils soient, pour allier qualité de service et profitabilité. Chez BMSP, on a longtemps cherché une solution vraiment adaptée pour les MSP. Et nous l'avons enfin trouvée. Pour la découvrir, nous vous invitons à notre webinaire dans lequel nous allons vous présenter cette solution. Vous allez ainsi voir comment mettre en place tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, vous pourrez même la tester gratuitement. Alors rendez-vous sur la page info.bmsp.fr slash réseau et remplissez le formulaire pour vous inscrire au webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada